Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais aborder cette question Pourquoi ça va plus mal après une séance de thérapie ou de coaching, en tout cas d'accompagnement, de travail sur soi ? Alors vous êtes nombreux à aller chez le coach, chez le thérapeute, chez un praticien d'une technique ou d'une autre, hypnose, EFT en ce qui me concerne, ou d'autres techniques. Le but est d'aller mieux, mais est-ce que réellement ça va mieux, surtout dans les jours qui suivent ? Voilà, je vais essayer de répondre à cette question et vous expliquer ce qui se passe donc après une séance. Alors je vais répondre un peu comme les normands, ben des fois oui, des fois non. Alors dans certains cas effectivement ça va mieux, c'est souvent le cas avec des personnes plutôt jeunes ou alors avec des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles et pour qui le processus d'intégration est plutôt rapide. Donc le travail se fait pendant la séance et très vite les choses sont intégrées. Bien sûr, dans ces cas-là, c'est très agréable puisque on fait une séance et parfois même en repartant de chez le praticien, eh bien ça va déjà mieux et on est heureux. Dans d'autres cas, eh bien non, parfois ça n'est pas aussi facile que ça. Parfois les lendemains sont plutôt difficiles, le soir même d'ailleurs aussi, et parfois également aussi les jours qui suivent. La personne peut mettre un certain temps à intégrer le travail qui a été fait pendant la séance et va se sentir mal, fatigué dans les jours, les semaines parfois qui suivent. Tout dépend de la capacité d'intégration de la personne. Vous savez, c'est un peu comme la digestion. Il y en a qui digèrent très vite, qui peuvent remanger deux heures après et puis d'autres, ça va mettre des heures. Idem pour le transit intestinal, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous le savez, il y en a pour qui c'est très rapide et d'autres beaucoup moins. Cela vient toucher également à la notion de zone de confort. Travailler sur soi, faire une thérapie, va toucher justement à cette zone de confort, va nous pousser à sortir hors de cette zone. Et cela peut se faire parfois facilement, aisément, avec douceur. Et dans d'autres cas, eh bien c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus confrontant. Et donc on peut se sentir plus mal après. Et cela peut tout simplement venir de cette zone de confort de laquelle nous sortons. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner cette vidéo que j'avais faite il y a quelque temps sur la zone de confort. Il faut savoir également que lorsque nous travaillons sur nous, eh bien nos émotions sont fortement bousculées, nos repères volent un éclat. Et donc c'est particulièrement difficile, dans certains cas, de s'y retrouver, de se repérer dans ce nouveau, dans ce nouveau soi, dans cette nouvelle personne que nous devenons. Et du coup, eh bien la séance peut donner cette impression qu'on se sent plus mal après. Mais comme dit, la plupart du temps, c'est dû à cette nouvelle personne qu'on devient, ces nouveaux repères, pardon, que l'on adopte, que l'on a. Et du coup, eh bien ça va vraiment déboussoler la personne. Mais rien de grave là-dedans, c'est simplement un changement de paradigme, comme on pourrait dire, un changement de repère, avec tous les inconvénients que ça peut avoir, mais aussi tous les avantages, puisque quand vous vous libérez de vos programmes, eh bien au bout d'un certain temps, dans plus ou moins long, vous allez quand même beaucoup mieux. Vous savez, c'est un peu comme cette fameuse petite bouteille ronde que l'on secoue à base de jus d'orange que l'on secoue, ou ces boules de neige, je ne sais pas si vous voyez de ce dont je parle, ces boules qu'on retourne et puis voilà, on les secoue un petit peu, la neige va descendre. Et au moment où la neige descend, au moment où la pulpe redescend, eh bien tout est flou, tout est dans le brouillard, on a du mal à distinguer les formes. Eh bien c'est un peu ça, quand on travaille sur soi, ça remue pas mal de choses, ça fait remonter des choses, ça remue un peu la merde, comme on dit vulgairement. Mais après, il y a un temps de décantation qui va être nécessaire pour se sentir de nouveau mieux. Alors, quoi faire si on se sent moins bien après une séance ? Pour ma part, je dis toujours aux personnes après une séance de tapping, donc tapping EFT ou IEP Intention Tapping, ces techniques où on tapote, vous pouvez aller voir ma vidéo où j'explique ce que c'est que le tapping. Eh bien, moi je conseille toujours de tapoter après les séances pendant 24 à 48 heures, voire plus, de tapoter le plus souvent possible, de manière à faire circuler l'énergie dans le corps pour que la personne puisse effectivement intégrer ce qui a été fait pendant la séance, libérer ce qui a besoin d'être libéré et se sentir mieux, aussi bien sur le plan mental, physique ou émotionnel. Autre conseil, soyez bienveillant avec vous-même. Vous êtes en train de faire un travail, il est nécessaire d'être le plus bienveillant possible avec vous, d'accueillir ce qui vient, d'accepter ce changement de personne qui se passe en vous, d'accepter de lâcher l'ancien et d'accueillir le plus possible le nouveau, le renouveau, parce que c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous travaillez sur vous. Si nécessaire, reposez-vous après une séance. Ne faites rien. Ne travaillez pas, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit, ne cherchez pas à diriger quoi que ce soit. Laissez simplement les choses décanter et se poser tout doucement en vous. En conclusion, pas de panique, c'est un processus normal. Donc si vous vous sentez moins bien après une séance, vous vous fatiguez après une séance, vous déboussolez après une séance, il n'y a rien d'inquiétant, c'est réellement un processus normal. C'est une réorganisation sur tous les plans, sur le plan mental, émotionnel, physique et parfois même spirituel. Donc accueillez ce changement, soyez fiers de vous, soyez reconnaissants envers vous-même de vivre ce processus, d'accepter de lâcher l'ancien pour laisser la place au nouveau. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.